J'avais à l'esprit, déjà depuis longtemps, de me préoccuper du boisé, du tremblé. Vous savez que le Parti québécois, entre autres choses, l'a fait de l'environnement une priorité importante. Avant d'en parler, je voulais au moins mettre les pieds dans ce boisé qui fait couler beaucoup d'encre, mais je pense qu'il faut d'abord avoir des images pour avoir envie de protéger quelque chose. À cette saison, comme mammifères, qu'est-ce qu'ils vivent l'hiver? Il y a tous les petits mulots, les petits souris, les lavin, les lièvres qu'on a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent de la région de l'Ortir, soit de l'apogne, orfant des neiges. En principe, ce boisé du tremblé devait être inscrit dans le registre des aires protégées. Il ne l'est toujours pas. Et le ministre Béchard avait annoncé, même très récemment, qu'il le serait. Il ne l'est pas. Vous savez, je vais vous dire honnêtement, quelqu'un qui vend le Moorford, quant à moi, qui ne ferait pas confiance pour le moindre boisé. Moi, ce à quoi je m'engage, c'est à inscrire le boisé dans le registre des aires protégées et à faire la lumière là-dessus. Le boisé du tremblé, ça appartient à tout le monde. Je suis persuadée qu'il y a moyen que des gens s'entendent pour à la fois faire du développement économique et faire de la protection de l'environnement. Avoir un boisé comme celui-là, à Longueuil, qui permet à la fois des visites éducatives, scolaires, qui permet des loisirs intelligents aux gens, qui donne de la valeur sûrement aux propriétés qui les bordent, c'est quelque chose qui, en soi, vaut la peine. Que des promoteurs immobiliers, peut-être, prennent un peu plus de temps avant de décider de passer des bulldozers sur des espaces.